Bonjour les amis, en ce nouveau lundi, la semaine débute, je vous souhaite déjà une excellente semaine. Donc comme vous le savez, ce point d'actu a été compliqué à tourner une fois de plus, mais je ne lâche rien. Je prends les chacres coins de mon emploi du temps disponible pour vous proposer un point d'actu qui, je l'espère, sera de qualité. A tout de suite. On démarre avec la PlayStation 5, et oui, donc la PlayStation 5 dont on attend des nouvelles, on n'en peut plus, il faut être honnête, on n'en peut plus. Ça commence à être saoulant, chiant, moi je n'ai pas d'autres mots. Tous les mois, on nous dit, mais oui, c'est sûr, ce sera le mois de juillet, mais c'est certain, peut-être au mois d'août, peut-être aller dans le pire des cas, mais il faut arrêter. On arrive le 7 septembre, on ne sait toujours pas quand est-ce que ça sort, on n'a toujours pas les prix. On nous dit, mais si c'est bon, il y a des events prévus, punaise, on est déjà le 7. Donc moi, je n'en peux plus, j'espère vraiment des news cette semaine. Donc on parle d'un event le 9 septembre, bon c'est quand même après-demain, donc je croise les doigts, mais je pense que Sony va peut-être quand même faire de la pub un petit peu plus tôt. On a aussi des rumeurs concernant une distribution échelonnée, c'est-à-dire qu'elle ne sortirait pas en même temps aux Etats-Unis et en Europe. Alors moi, je trouve ça, ça serait la catastrophe, franchement. On attend depuis tellement longtemps que si on nous dit qu'il faut encore attendre plus que les autres, je pense qu'on le vivra mal. Après, alors ils nous ont quand même donné des bonnes nouvelles. Sony nous dit qu'ils continuent d'acheter des studios, ça c'est plutôt quand même une excellente nouvelle. Il nous dit qu'ils vont continuer à sortir des jeux PS4 sur PC. Alors ça, c'est franchement génial parce que moi, je suis le premier à dire que le fait de sortir des jeux vers les PCistes, ça va les attirer un peu vers la PlayStation. Parce que c'est vrai que le monde du PC est plutôt côté Microsoft, c'est-à-dire Xbox. Et c'est vrai que là, le fait de jouer à Horizon sur PC, quand on le finit, on a envie de jouer à la suite à Horizon 2. Et là, on nous dit que c'est la PlayStation 5. Donc moi, je trouve ça tout à fait logique. Et je suis bien content que mes potes PCistes puissent découvrir des exclusivités PlayStation. J'adorerais les voir jouer à The Last of Us, par exemple. Donc sinon, la rétrocompatibilité, ça sent mauvais. Il y a eu un leak de Ubisoft, alors qu'il a été effacé depuis, mais qui précisait que la PS5 serait compatible PS4 exclusivement et pas avec les jeux avant. Alors, il y en a certains qui vont vous dire, oui, mais les jeux avant, ce sera par rapport au PS Now et tout ça. Bon, le PS Now, je suis désolé, ça a beau faire de la rétrocompatibilité, moi, je trouve que ce n'est pas top pour le moment. La qualité est limitée aux 720p, c'est payant en plus. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir mettre mes jeux PlayStation 1 dans ma PS5 et pouvoir y jouer. J'en ai gardé quelques-uns auxquels je ne peux plus jouer actuellement. Donc, ça aurait été vraiment bien. Pour moi, la rétrocompatibilité, c'est vraiment un gros plus. Et j'ai mon pote Fox qui dit la même chose que moi, on a le même avis sur le sujet. On nous dit aussi que pour certains jeux, on nous proposera de choisir entre la 4K ou les performances. Alors, moi, ça me choque aussi. Alors, voilà, encore une fois, je suis énervé aujourd'hui. Je suis énervé contre PlayStation, contre Xbox, contre tout le monde. Il n'y a que Nintendo, on verra ça après. Mais c'est vrai que choisir entre la 4K et les performances pour une console next-gen qui est censée nous en mettre plein la vue pendant quelques années. Dès les premiers jeux, on nous dit qu'il faut choisir les mecs entre la 4K ou les performances. Ce n'est pas rassurant. Moi, je ne trouve pas ça rassurant du tout. En plus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous jouez en 4K, ça va ramer à mort ? Enfin, moi, je le prends un peu comme ça. Donc, bon, il faut poser cette question à peut-être reposée. Mais objectivement, je trouve quand même que pour le moment, ça ne sent pas très bon. Alors, on a eu des fuites sur un super système de ventilation. Ça aussi, ça m'a fait rire. Parce que même si c'est des fuites, c'est des rumeurs, franchement, ils n'ont pas le choix. Je veux dire, moi, la PS4, je n'en peux plus. La PS4, c'est un avion de chasse. Ça fait le bruit d'un Airbus. Je vous promets que c'est vrai. J'ai véritablement envie d'acheter une PS5. Mais si on nous montre les premières vidéos de PS5 avec un bruit d'Airbus, c'est mort. J'annule ma commande, j'annule mon achat. Je n'achèterai pas une PS5 qui fait le bruit d'un Airbus. On n'en peut plus. Même quand on tourne des vidéos, c'est catastrophique. Hier, on a tourné le Discover Game Tony Hox avec mon fils. Honnêtement, on entend le bruit de fond. On entend le ventilateur de la PS4 qui ronronne. La plus grosse vidéo de notre chaîne, c'est quand même comment dépoussiérer sa PS4 qui a fait, je crois, 50 000 vues. C'est n'importe quoi. Donc, quand j'entends, il y a des leaks sur le système de ventilation. Bon, déjà, j'ai envie de dire, moi, les leaks, aujourd'hui, je ne les regarde plus trop parce que ça ne reste que des rumeurs. Et pour le moment, autant attendre. Je veux dire, il n'y a plus que quelques jours, autant attendre de voir vraiment de quoi la bête sera faite. On sait aussi que certains parlent de FFXVI qui pourrait être exclusif. Bon, moi, je vous dis, on attend la conférence. On fera de toute façon un débriefing dès la fin de la conférence sur la chaîne, comme on adore les faire. On fera de la radio Geek Next Gen. Les rumeurs sont bientôt finies. Donc, c'est plutôt une excellente nouvelle. En parlant PlayStation, vous savez que j'aime bien vous parler des bons plans également. Donc, je tenais absolument à vous parler des jeux offerts avec le PS Plus ce mois-ci. Parce que, franchement, moi, je vous avoue que le Street Fighter V, j'ai toujours voulu l'acheter. Et c'est vrai que j'avais d'autres priorités, déjà financières et d'autres jeux prioritaires. Donc, je l'avais un peu mis de côté. Donc, là, il est totalement offert dans le PS Plus. Je trouve que c'est génial. Je suis super content et j'ai hâte de pouvoir l'essayer, manette en main. On a également Player Now Battleground, donc PUBG. Franchement, un bon mois pour le PS Plus. On enchaîne forcément avec la Xbox Series X. On a fait PlayStation, on fait la concurrence. Vous savez que nous, dans la famille de Geek, on surkiffe les deux. Donc, on entend beaucoup, beaucoup parler du All Access. C'est Ina Gilbert, justement, la directrice de Xbox France, je crois, ou Europe. Enfin, je n'ai pas eu, France, je crois, qui le tease sur Twitter. Donc, le All Access, c'est un système de mensualité qui vous permettrait d'obtenir la Xbox Series X via, par exemple, 30, 35 euros par mois sur deux ans. Ça peut permettre, justement, à pas mal de gens de craquer parce que plutôt que de claquer 500 euros dans une console, il y en a qui ne peuvent pas se le permettre. Il y en a qui diront, ben voilà, par contre, 30 euros par mois. Ça va passer plus facilement et ça peut être une bonne occasion. Ça existe déjà aux États-Unis. En France, ça n'existait pas. Mais on sait que, voilà, ça va être démocratisé et ça va se tripler dans les pays. Donc, dans le nombre de pays concernés, voilà, ça va tripler. C'est ce qu'elle a annoncé. Donc, je pense que, voilà, la France sera concernée. Ça peut être vraiment un argument de taille pour acheter la console. parce que je suis persuadé que j'ai des copains qui vont me dire, non, 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 j'achète rien en fin d'année, c'est trop cher. 30 euros par mois, pourquoi pas ? Une Xbox Series X, ça peut être sympa. Après, on a la série S. Alors, ça y est, le nom est officiel parce qu'on a eu des tracts, des petites pubs pour le Game Pass qui sont sortis. Et dessus, c'est carrément écrit compatible. Série X, série S. Donc, ça y est, c'est son nom. Alors, moi, vous le savez, je reste persuadé que le S veut dire streaming. Et que, justement, elle sera moins puissante parce que tout l'intérêt de cette console sera de jouer au Xcloud. Et donc, à tout le catalogue Game Pass via le Xcloud, moi, j'en suis persuadé que ce S, ça veut dire streaming. Maintenant, voilà, ce n'est que mon humble avis. Et j'ai hâte d'avoir la conférence, encore une fois, de septembre pour Xbox pour avoir beaucoup plus d'infos, le prix, la sortie et les jeux à la sortie. Parce qu'avec l'annulation, ou plutôt le report de Halle Infinite, on attend tous le Flight Simulator. Même si, moi, j'espère autre chose parce que l'ayant déjà sur PC, j'ai quand même envie d'autre chose pour pouvoir craquer. On apprend aussi qu'il y a un nouveau logo qui est sorti. Un logo qui va nous assurer de la rétro-compatibilité, enfin, de la compatibilité d'anciens accessoires vers la nouvelle console. Donc, c'est un logo qui dit simplement votre casque est compatible, votre manette est compatible. Donc, je trouve ça plutôt cool parce que c'est vrai qu'on va s'y perdre un petit peu. Mais ils essayent aussi un peu de jouer, voilà, la carte de la concurrence. A savoir que PlayStation a clairement dit que la PlayStation 5 était une console de nouvelle génération. Donc, ils changent absolument tout. Donc, les manettes PS4 n'iront pas sur la 5. Il faudra absolument le nouveau matériel. A l'inverse, Xbox nous dit, eh bien, nous, c'est l'inverse. Tout ce que vous avez ou une grande majorité seront compatibles. Donc, vous voyez, c'est vraiment une guerre de communication qui est vraiment sympa à suivre. Alors, moi, je vous annonce une Radio Geek dimanche. Eh oui, vous regarderez ça lundi, donc ce sera dimanche soir. Une immense Radio Geek pour fêter les 1000 abonnés. J'essaye d'avoir des, comment je peux dire ça, des invités de qualité. Je vous dis, j'essaye, c'est compliqué parce que les agendas sont blindés. J'essaye d'avoir de gros invités pour vous faire ce cadeau pour les 1000 abonnés. Des personnes qu'on n'a jamais vues si possible sur la chaîne. Comme ça, ça permet d'ouvrir les portes et de vous proposer de découvrir de nouvelles personnes. Donc, dimanche, 21h, vous pouvez noter, il y aura une Radio Geek spéciale next-gen dimanche 13. Alors, j'espère que d'ici là, on aura des infos. Sinon, justement, on essaiera de creuser et de parler un peu de ce que Nintendo, Xbox et PlayStation ont fait dernièrement. Alors, j'ai montré le PlayStation Plus. Je vais vous parler du Game Pass parce qu'il y a du très lourd aussi ce mois-ci. Il y a le fameux Tell Me Why. Je ne l'ai pas encore essayé. Franchement, plus, c'est un jeu court. Alors, vu que je n'ai pas beaucoup de temps, moi, j'aime bien les jeux courts. Je suis désolé de dire ça. Mais d'autant plus qu'on s'est, entre guillemets, offert. C'est-à-dire qu'on n'a pas déboursé 70 euros car il est inclus dans le Game Pass. Donc, Tell Me Why, le nouveau jeu de Dontnod qui ont fait Life is Strange. Moi, je l'attendais terriblement. Et regardez le Resident Evil 7. Alors, je ne l'ai jamais acheté. J'ai toujours, toujours, toujours voulu le faire. Mais je n'ai jamais acheté. Alors qu'il paraît que c'est le meilleur jeu VR sur le PS VR. Mais je vais avoir trop peur, moi, en VR. Ça va me faire flipper. Je suis incapable de jouer à ça. Donc là, je me suis dit, en Game Pass, avec l'écran PC, un peu plus loin que je ne serai pas immergé dans ce monde. Je vais le tester. C'est certain, je vais le tester. Je vous ferai un Disc Over Game. Je sens que je vais le surkiffer. Je retire un petit peu, si possible. Je vais voir comment faire la webcam pour vous montrer ce qu'il y a d'autre. On a aussi, vous voyez, World War Z que j'avais envie de tester, qui a l'air bien. Le Hot Shot Racing, il a l'air en plus super top. Donc, comme vous pouvez le constater, encore des grands jeux. Moi, il ne cesse de me surprendre, ce Game Pass. Plus les mois passent, plus je suis accro à ce service. Il y a une vidéo de découverte de Game Pass qu'on a fait la semaine dernière sur la chaîne. N'hésitez pas à y jeter un oeil. On enchaîne avec le troisième concurrent, à savoir Nintendo. Alors, il ne joue pas dans la même cour, mais il fait hyper mal. Comme quoi, il ne faut pas avoir 50 000 Teraflops pour nous faire kiffer et pour être justement là-haut dans les étoiles. Donc là, en fait, les 35 ans de Super Mario, ils nous ont sorti un Nintendo Direct en plein milieu de la semaine. Personne ne s'y attendait. Et franchement, moi, ils m'ont chamboulé. Je vais être honnête avec vous. Ils m'ont totalement, totalement chamboulé. Alors, ils nous ont annoncé quoi ? Je vais vous la faire courte parce que vraiment, voilà, si vous voulez regarder, je vais vous mettre, voilà, je le fais en direct. Je mets la petite croix. La petite croix, quand je fais le point que tu veux, ça veut dire que je dois vous mettre les liens. Je dois penser à vous mettre les liens à la fin. Donc, je vous mettrai les liens pour regarder la vidéo complète du Nintendo Direct chez Julien Chiesse parce que sa vidéo est tip top. Il explique tout 100 fois mieux que moi. Donc, moi, je vais faire plutôt version courte pour vous montrer ce qu'il y a eu. Et si ça vous plaît, vous irez voir sa vidéo complète. Donc, on commence avec, alors là, je retire la webcam. Ça, c'est mon coup de cœur. On démarre avec ça. Moi, tout de suite, j'étais, mais alors, méga hypé. Une Game & Watch, c'est-à-dire un jeu électronique à l'ancienne avec Super Mario Bros. Alors, je vous dis, le soir même, même pas. Une heure après, je l'ai précommandé directement. J'en suis déjà fou. Ça m'a fait le même effet que Link Awakening. Moi, je suis bizarre parce que je ne joue pas à la Switch. Je ne joue plus au jeu Nintendo. Je ne joue plus au jeu Mario. Enfin, ça m'intéresse beaucoup moins qu'avant. Et bizarrement, l'année dernière, la plus grosse hype que j'ai eue, c'est lorsqu'ils ont annoncé le Link Awakening. J'étais comme un dingue. Je l'ai en sonnerie de portable. Je l'ai fini en trois jours tellement j'ai surkiffé. Et là, j'ai eu la même émotion quand ils ont montré ça. Parce que les jeux électroniques, c'est toute mon enfance. C'est ma première expérience de jeu vidéo. Ce Super Mario Bros, j'ai des souvenirs chez mon voisin quand j'étais gamin. Je veux dire, c'était exceptionnel. Donc, méga, méga, méga hype. Je veux même vous dire un truc de fou. C'est qu'à la limite, j'ai l'impression que j'attends plus ça que la PS5 et la Xbox Series X. Je deviens cinglé. Je commence à surkiffer le rétro gaming. Petit coucou à Vicos. Mais franchement, cette annonce, moi, elle m'a fait le plus grand bien. Derrière, ils ont enchaîné avec ça. Alors, pareil, de la bombasse. Super Mario 3D All Stars. Donc, pour celles et ceux qui n'avaient pas connu, il y avait déjà eu un Super Mario All Stars il y a très, très, très longtemps. Et c'était un super jeu qui réunissait plusieurs Mario. C'était un carton. Moi, je l'avais acheté. J'étais fou. C'est un jeu cultissime. Et là, on nous sort quoi ? Une version 3D qui réunira Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy en version remasterisée sur la Switch. Ça sort déjà le 18 septembre. Donc, dans 15 jours. Un prix, je ne sais plus, 49 ou 59, ça dépend du site. On l'a directement précommandé avec Sazuko. On est terriblement fan. En plus, je vais être totalement honnête avec vous. Je n'ai pas fait les Mario 2. Alors, le 64, je l'ai fait forcément à l'époque. Par contre, le Sunshine et le Galaxy, je ne les ai pas faits. Donc, voilà, j'ai hyper, hyper, méga hâte. C'est de la bombe. Franchement, Nintendo, pour moi, ont fait une méga conf. Derrière, ils ont enchaîné avec une tuerie. Une tuerie, il faut dire la vérité. Regardez ce qu'ils nous ont fait. Un Mario Kart Live. Alors, si vous regardez bien l'image, vous voyez quoi ? Vous avez dans votre salon des voitures avec des webcams. Et vous voyez directement votre salon sur la Switch. C'est-à-dire que c'est vraiment un Mario Kart en live. Donc, vous pouvez poser des éléments sur le sol. Vous pouvez carrément passer sous vos chaises, sous votre table. Alors, c'est clair que ça va être compliqué dans les petits appartements. Mais je pense même que dehors, ça peut être super kiffant de s'aménager des circuits. Il y a un côté, voilà, circuit à l'ancienne. Il y a un côté voiture téléguidée. Il y a un côté jeu vidéo qui revient dans le mode du jouet. Moi, j'aime beaucoup quand Nintendo revient dans le mode du jouet. Ils ont fait des Lego Mario que je surkiffe totalement. Et cette voiture, alors, ce n'est pas donné, je ne sais plus, entre 100 et 120 euros. Ce n'est quand même vraiment pas donné. Mais quand on voit ce que c'est, on peut comprendre. J'ai terrible en maths. Alors, on ne l'a pas précommandé parce que voilà, je ne suis pas Rothschild. On a dû faire des choix. Mais franchement, c'est le genre de truc que j'ai terriblement envie d'essayer. Ils nous ont annoncé aussi derrière du Super Mario 35. C'est un truc de fou. où on peut jouer à 35 à Mario et se concurrencer, en fait. Donc, c'est-à-dire que quand vous attaquez un ennemi, il part sur l'écran d'un autre. Ça a l'air d'être un délire total. Franchement, ce n'est pas trop le truc qui m'attire. Mais voilà, je pourrais essayer. Ça peut être surprenant. Et surtout, ce que j'ai trouvé ça bizarre, c'est que ça s'arrête fin mars. C'est-à-dire qu'on va bientôt pouvoir y jouer au mois d'octobre. Mais ça s'arrête fin mars. Alors, pourquoi ? Il faudra m'expliquer. Parce que si c'est un truc kiffant, en plus, dans la lignée d'un Fortnite, vous voyez, il y a ce côté un peu survival. Enfin, je ne sais plus comment on dit. Ce n'est pas survival, mais multijoueur de survie. Voilà, un jeu de survie dans le monde de Mario. Je pense que ça peut être un carton plein. Donc, je ne vois pas trop pourquoi ils arrêtent ça fin mars. Mais voilà, Super Mario 35, c'était aussi une annonce que j'ai trouvée kiffante. Derrière, alors, ils ont annoncé le Super Mario 3D World avec un contenu exclusif. Donc là, on recycle encore une fois un jeu Wii U, comme d'habitude. Mais bon, les jeux Wii U étaient exceptionnels. C'est juste la Wii U qui a été un flop. Mais c'est vrai que, voilà, les jeux étaient exceptionnels. Ils ne se sont pas vendus à l'époque parce que la console ne s'est pas vendue non plus. Donc là, ils ressortent tous. C'est de bonne guerre. Je pense qu'on ferait pareil à leur place. Donc, même si ça froisse un peu tout le monde, franchement, on aurait fait la même. Donc là, ils annoncent le retour de Super Mario 3D World, le jeu Wii U sur la Switch, avec du contenu en plus. Le fameux Bowser's Fury, un monde beaucoup plus sombre. Donc, ça a l'air vraiment top. Alors, bizarrement, je vais être honnête avec vous, il y a eu tellement d'annonces de jeux Mario qu'il a fallu faire des choix. Et le Mario 3D All-Stars, il a un petit peu étouffé cette annonce. Donc, j'avoue que celui-ci, moi, à la limite, je l'aurais sorti plus tard. Parce que là, ça fait vraiment beaucoup, voire trop de Mario pour une seule journée. Donc, je remets ma petite webcam. Nintendo qui a tapé très fort. Alors, certains, j'en ai échangé avec certains d'entre vous qui m'ont dit, c'est n'importe quoi. Ils sortent des infos comme ça. Ils ne ressortent que des vieux jeux. C'est inadmissible. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ils se contentent du minimum. Ils ne font même pas de conf. Ils ne nous préviennent même pas. Ils se la jouent un peu. Ben, tiens, voilà l'info en direct. Personne n'est au courant. Ils ne nous ressortent que du vieux. Mais, moi, je suis désolé. J'ai directement précommandé. Donc, comme quoi, ça cartonne. Ça cartonne. J'ai directement précommandé. J'ai vu qu'en plus, ils étaient déjà en tête de vente en Grande-Bretagne. J'ai vu tête de vente Amazon Grande-Bretagne. Tête de vente, je crois, Amazon USA aussi, Etats-Unis. Sur le Mario 3D World. Enfin, vous imaginez. Je suis persuadé qu'il y a déjà des trucs qui vont être en rupture de stock en deux jours. Franchement, ça marche. Alors, justement, ça donne des idées à certains. Vu que c'était les 35 ans de Mario, on apprend qu'également, l'année prochaine, ce sera l'anniversaire de Zelda. Donc, il y en a certains qui se mettent à rêver. Imaginez, imaginez-la. On a un mec qui s'appelle... Alors, attendez. Je ne vais pas écorcher son nom parce que, franchement, ça ne serait pas lui rendre hommage. The Phantom Whiter. Donc, The Phantom Whiter sur Twitter qui a fait ça. Qui a fait ce montage. Et qui nous dit, imaginez l'année prochaine pour l'anniversaire de Zelda. Si on avait cette collection réunie. Ben, écoute. Prions. Parce que, franchement, alors là, je pense que je serais... Rien que ton image pourrait la claquer en fond d'écran tellement il y a de l'émotion en la regardant. Donc, franchement, terriblement hâte. Même si, je vais être honnête avec vous. Moi, j'attends surtout le remaster de Link to the Past. Alors là, vous m'avez perdu. Si ça tombe, vous allez me perdre. Mais vraiment, Nintendo, bravo. Parce que tu cartonnes à chaque fois. Je voulais vous parler de Ghostrunner aussi. Parce que je n'en ai absolument pas entendu parler. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Je suis tombé sur une vidéo par hasard. Je vous mettrai le lien dans la description. Et j'en ai pris plein, plein, plein la tronche. Donc, vous me direz si vous aviez suivi ce jeu. En plus, il sort prochainement. C'est un monde un peu dans un futur apocalyptique. L'humanité suivie tant bien que mal dans une énorme tour. Le mec qui est armé d'un sabre. Alors, d'après ce que j'ai compris, il devra parcourir la tour. C'est un mec vachement agile qui pourra utiliser sa lame également pour fordre ses ennemis. Honnêtement, les descriptions sont plutôt top. Il pourra ralentir le temps. J'ai vu un extrait. C'était plutôt bien fait. Il y a des têtes qui volent tout ça dans un univers cyberpunk. Je vous promets, c'est une super surprise. Donc, on nous annonce plus d'infos le 15 septembre. Donc, j'ai hâte de vous en reparler. Ça sortira cette année sur PC, PS4, Xbox One. Et en attendant, j'ai même entendu parler d'une démo sur Steam. Je n'ai pas été vérifié. Mais si c'est le cas, je vais aller tester ça de suite. Parce que vraiment, vous me direz, j'ai peut-être zappé. Je suis peut-être passé à côté. Mais je ne l'attendais pas. Et c'est vraiment une super surprise. On a eu la Gamescom. On n'a pas eu 2-3, entre guillemets. Mais on aura le Tokyo Game Show. Donc, en version, justement, totalement full démat streaming internet. Compte tenu du contexte sanitaire. Mais écoutez, je vous laisse un petit peu admirer le planning. On a de tout. On a de tout, tout, tout. On a du Level 5. On a du Quiet Tecmo Games. On a du Konami. Du Bandai. Franchement, moi, j'ai toujours aimé le Tokyo Game Show. Il y a du Capcom. Il y a du Square Enix. Ça promet du lourd. Du Sega. Voilà, je vois. Donc, je regarde en même temps que vous, quelque part. Mais c'est du 24 au 27 septembre, comme vous pouvez le constater. Terriblement hâte de voir ce que ça va donner. Une nouvelle conférence. Enfin, deux nouvelles conférences et des infos sur la Next Gen. Ça, c'est certain. Donc, super info. Alors, qui est-ce qui a fait mal cette semaine ? C'est Nvidia. Ils ont proposé les nouvelles cartes graphiques. La série 3000, c'est... Ils ont mis une claque monumentale. Alors, c'est vrai qu'ils voulaient taper fort. Ils l'avaient dit. Il y a la Next Gen qui arrive. Il y a les joueurs PC qui commencent à ronchonner en disant... Eh là, on a toujours été les PC au-dessus des consoles. Donc, tu as intérêt de nous montrer qu'on sera au-dessus de la PlayStation 5 et de la Series X. Et franchement, c'est ce qu'ils ont fait avec cette série 3000. Donc, la génération en paire. La génération précédente, c'était la Turing. La génération 2000. Donc, cette année, les grosses cartes graphiques... Parce qu'il y en a plein d'autres. Mais les grosses, grosses cartes graphiques, c'était les RTX. RTX 2060, 2070 et 2080. Alors, 2060, c'est loin d'être le bas de gamme. C'est vraiment déjà très, très, très bon. 2070, moi, c'est celle que j'ai. Je vous dis, ça me permet de tout jouer en maximum ultra. Tant que je me limite au Full HD. Donc, en 1080p, c'est largement, largement suffisant. On peut mettre le Ray Tracing et toutes les options. Ça marche. Après, il y a la 2080, la 2080 Ti. Bon, là, on monte dans des prix à la 800 000 euros. Bon, chacun fait ce qu'il peut avec ses moyens. Mais c'est vrai que c'est le top de la carte graphique. Là, cette fois-ci, il nous annonce la 3070, 3080 et 3090. Donc, vous voyez, il joue un peu sur les chiffres. Moi, j'aime bien quand ils font ça parce que c'est un peu smoké des gens. Voilà, la 3070. Tout de suite, on pense à la 2070. Alors que là, on a quand même l'impression que c'est la nouvelle 2060. Enfin bon, j'arrête. Mais vous comprenez un peu l'idée. On joue sur les chiffres un peu comme les iPhones où on nous dit iPhone X alors que ce n'est pas l'iPhone X. Mais bon, c'est des techniques commerciales et c'est une guerre de commerce. On le sait. Donc là, la génération 3000, donc la génération Ampère. Il y a trois modèles. Alors là, on parle de 4K et même de 8K. Tellement elles sont puissantes. Quasiment deux fois plus puissantes que la génération précédente. Je vous laisse imaginer. C'était déjà, je vous dis, le must du 1080p. La génération RTX, si vous voulez jouer en 1080p, c'était le must. Donc là, on commence à nous dire que cette nouvelle génération, ce sera le must du WQHD. Donc du 1440p qui a une résolution exceptionnelle. C'est entre le Full HD et la 4K. C'est ce qu'il y a juste au milieu. Et je vous prie de croire que sur un écran PC qui est souvent, on va dire, dans le 24-26 pouces, un format plus petit qu'une télé, le 1440p, c'est déjà waouh par rapport à du 1080p. Je trouve qu'il y a une belle différence. Et honnêtement, par rapport au 4K, on ne voit pas trop la différence. Donc honnêtement, je vous le dis, le 1440p, c'est la meilleure résolution de mon point de vue très personnel sur PC. On nous a parlé aussi de DLSS. Le DLSS, c'est un truc de fou. Ça fait quelque part, parfois, des effets que je trouve même plus beaux que le Ray Tracing. On nous a parlé du Ray Tracing. On nous a expliqué que c'était quand même très, 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 très compliqué de faire du Full Ray Tracing à l'heure actuelle. Mais c'est quand même des cartes graphiques qui vont être plus poussées en termes de Ray Tracing. On nous parle d'un nouveau dissipateur de chaleur. Donc la carte, elle a un visuel, comme vous pouvez le voir, totalement différent de ce qu'ils font habituellement. Moi, je la trouve vraiment jolie. Franchement, je la trouve design. On nous parle donc qu'il y a une nouvelle alimentation. Ce sera une nouvelle alimentation. Donc ça, par contre, ça me fait un peu peur. Je vais essayer de creuser le sujet parce que c'était déjà compliqué, les alimentations des cartes graphiques actuelles. Là, on nous dit, je crois que ce sera un 12 pin. Alors bon, s'il faut changer son alime ou acheter des adaptateurs, j'espère que ce sera fourni avec. Parce que ça, ça me fait un peu peur. Ça sort entre mi-septembre et octobre en fonction du modèle que vous voulez choisir. La génération Ampère, comme je vous ai dit, qui sera deux fois plus puissante que la génération Turing. Alors la 3070, ça sera du 499 €. La 3080, du 700 €. Et la 3090, du 1500 €. Donc voilà pourquoi, effectivement, ils ont tapé fort. Parce que c'est clair que si c'est pour mettre 1000 € dans une carte graphique, on espère quand même qu'elle sera plus puissante qu'une console à 500 €. Donc très probablement des promos sur la gêne actuelle, c'est ça qui peut être bon. C'est que moi, je vois ma 2070, c'est une tuerie, je vous promets, c'est une bombe. Mais je fais tourner tous les jeux du Game Pass à une qualité ultra machin 4K Raytracing. Donc sachant que les nouvelles cartes graphiques sont quand même beaucoup moins chères que la génération actuelle. Je veux dire, il n'y a personne qui va acheter la génération de l'année dernière pour un prix plus cher avec la moitié des performances. Ça veut donc dire que les cartes graphiques de cette année vont chuter. Donc la 2070, je pense, j'ai hâte de voir le Black Friday. Mais ça peut être la bonne année pour vous choper une superbe carte graphique et pour vous relancer sur le Game Pass. Donc ça, ça va être quand même à suivre. Il va falloir liquider les stocks en plus de la RTX 2000 de cette année. Donc je pense franchement qu'on peut avoir de la RTX 2060, 2070 à des prix qui vont peut-être chuter vers les 250, même 300 euros. Je veux dire, ça peut être très, très, très intéressant. Donc bon, ça fait quand même chier pour celles et ceux qui ont claqué 1000 euros pour une 2080 Ti l'année dernière. Moi, j'ai une petite pensée pour eux. Franchement, je serais dégoûté. Alors moi, j'avais la chance d'avoir 50% sur ma carte graphique. Donc quelque part, je pense que je peux encore la garder une paire d'années avant qu'elle retrouve le prix auquel je l'ai touché. Mais je suis quand même dégoûté pour celles et ceux qui l'ont acheté au prix fort. Après, on nous a parlé de Fortnite. On nous a dit que Fortnite RTX allait débarquer. Donc c'est un jeu quand même, c'est le jeu depuis quelques années pour tous nos gamins et pour même plein de gens. Je veux dire, Fortnite, c'est quand même le jeu culte. On est obligé de le reconnaître. Moi, j'y joue peu, mais je suis obligé de voir que Sazuko, il est hyper méga fan. Donc le Fortnite RTX, donc en raytracing, va sortir prochainement. Voilà ce qu'on nous dit prochainement. Il est totalement compatible avec ses cartes graphiques. Et bien entendu, on le sait déjà, sur les consoles Next Gen, il sortira également. Il avait été montré, je ne sais plus à quel conf, mais il avait été montré également. Donc terriblement hâte parce que ça tape fort dans le monde des PC, dans le monde des consoles. C'est une grande année pour le jeu vidéo. Alors les nouveaux mutants, je voulais vous en parler parce que c'est un jeu... Moi, je n'y connais rien en Marvel, donc je ne l'attendais pas forcément. J'en avais entendu un peu parler au boulot des gars qui m'avaient dit « Ouais, les nouveaux mutants, c'est un film qu'on attend, il paraît que ça va être top, tout ça. » Alors j'ai vu la bande-annonce lorsque je suis allé au cinéma voir Greenland, que j'ai beaucoup aimé Greenland, je vous en ai parlé dans un précédent point que tu... Alors il y a Aria, comme on peut voir sur l'affiche, Aria de Game of Thrones. À droite, c'est le mec qui joue dans Stranger Things, tout ça, donc un beau casting. Et je vous promets que la bande-annonce avec Sazuko, on l'a kiffé. Il y a un côté un peu... Alors je ne vais pas dire film d'horreur, ce n'est pas ça, mais vraiment sombre tout ça, qu'on a vraiment kiffé, on ne s'attendait pas à ça, on s'est dit terriblement hâte de le voir. Malheureusement, j'ai regardé les premiers avis sur Allociné, c'est la catastrophe, on nous dit que c'est un peu pourri. Alors je suis dégoûté parce que la bande-annonce était vraiment bonne. Donc bon, je ne vais pas me faire mon avis sur des avis que j'ai lus sur Internet, je vais certainement essayer d'aller le voir avec Sazuko, voir ce que ça donne. On vous donnera notre avis. Si vous l'avez vu, dites-nous en commentaire, parce que si vraiment c'est catastrophique, autant éviter des frais. Mais voilà, je voulais vous en parler, c'est un film Marvel, ça a l'air plutôt sympa. Malheureusement, à première vue, les critiques sont mauvaises. En parlant de cinéma, alors là, Mulan, je ne sais même plus quoi dire. Il sort, il ne sort plus, il sort au mois de mars, certains l'ont vu, du jour au mois de mars, nul, contexte sanitaire, il va ressortir au mois de septembre, non, tout compte fait, ça va être en VOD, ça va être sur Disney+, c'est gratuit, ben non, c'est payant, enfin, c'est un carnage. Après, bon, je ne les juge pas trop, parce qu'honnêtement, le contexte est compliqué pour tout le monde, donc essayons, vous et moi, de ne plus râler sur toutes ces personnes-là qui sont justement en train d'essayer. J'ai une pensée pour Mathieu de « Je révise notre pote de la chaîne, je révise qui est instituteur » et c'est très compliqué pour nous en ce moment, parce qu'il faut comprendre que voilà, les parents râlent, mais les profs, c'est un peu comme nous, ils découvrent, les protocoles tombent tous les jours, c'est compliqué, on fait avec les moyens du bord, il faut serrer les coudes, donc arrêtons de râler, donc voilà, j'arrête de râler sur Disney. Mais, tout ça pour dire que le film devait sortir au prix de 30 euros sur Disney+, moi, j'avais dit, mais personne ne va mettre 30 euros pour regarder ça. Il sort dans plein de pays, sauf la France, donc ça a été annulé parce que les gens ont râlé, et il sortira le 5 décembre en France, directement et gratuitement, sur Disney+. Alors, je trouve l'idée très bonne. Maintenant, on est des geeks, on sait ce que c'est, si Mulan est dispo dans tous les pays avec la langue française, dès aujourd'hui jusqu'au mois de décembre, je pense qu'il va y avoir quelques pirates sur Sea of Thieves, et également sur le film Mulan, c'est mon avis très personnel, voilà. Donc, drôle de tentative de Disney, maintenant, bon, pour le coût financier, s'il est totalement gratuit au mois de décembre sur Disney, bravo à eux. Le retour de Blade, moi j'ai trouvé ça super bien, c'est une news cette semaine que j'ai beaucoup kiffé, donc je voulais vous en parler. Blade, c'est un film que j'ai adoré dans les années, je dirais, 90, c'était vraiment top. Donc là, on apprend que Shad Stileski, le réalisateur de John Wick, bien entendu, vous savez, il dit qu'il est intéressé pour relancer Blade. Alors, voilà, le mélange, il le dit, le mélange vampire et art martiaux, ça peut lui plaire. Alors, moi, quand j'entends ça au vampire et art martiaux, je suis en train de rêver. Il y a Maher Shalali qui a sorti un snap, alors gelé, 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 gelé. Donc, bam, voilà son snap. Donc, Maher Shalali, c'est le fameux acteur que vous connaissez et qui est pressenti pour rejouer, justement, Blade. Quand on voit son snap, on se dit, bon, voilà, il n'y a plus de suspense. Donc, ils sont en train d'utiliser quelque chose. Moi, je suis super content, j'ai véritablement hâte d'en savoir plus. Alors ça, je voulais vous le montrer. Je suis tombé par hasard dessus sur Facebook. C'est un mec qui s'appelle, alors c'est ActuGame.net. Voilà, alors j'ai essayé de voir le site, ça n'a pas marché. Je me suis dit, c'est peut-être un truc bidon, bon, sur Facebook, il s'appelle ActuGame.net. Et regardez ce qu'il a fait, il l'a fabriqué lui-même. Je lui ai demandé, je lui ai dit, mais écoute, c'est fabuleux, comment tu as fait ça ? Et il m'a répondu, avec une imprimante 3D. Donc là, ça m'a bluffé encore plus. Parce que quand on voit ce qu'on peut faire avec une imprimante 3D, on se dit, mais hâte de voir la suite. Imaginez, alors aujourd'hui, c'est encore cher. Aujourd'hui, voilà, pour y mettre de la couleur et tout, c'est compliqué. Mais imaginez, dans 10, 20 ans, quoi, vous êtes chez vous. Allez hop, je m'imprime une petite figurine de Link, paf, ça sort. Chapeau, moi qui aime la nouvelle technologie, je suis un geek. J'ai trouvé cette information très, très, très intéressante. Ce jeu, il fallait que je vous en parle, c'est l'un des jeux que j'attends le plus. 12 minutes, alors certains diront, mais non, 12 minutes, ouais, bon, avec l'accent anglais. Nous, on dira tous 12 minutes, voilà. Écoutez, c'est un jeu très particulier. Je vous laisse admirer cette ambiance, je retire la webcam, parce que franchement, ça se joue comme ça, dans une pièce. Et franchement, mais depuis qu'on nous l'a annoncé, ça me hype à fond. Alors, on l'a revu lors de la conf Xbox. Et depuis, voilà, j'ai essayé de creuser un peu. Alors, on apprend que c'est un huis clos, donc dans une boucle temporelle. C'est-à-dire qu'on va revivre la même histoire en boucle. Alors, ça serait une exclue Xbox et PC. Il faudra trouver des indices, en fait, au fur et à mesure, pour briser la boucle du temps. Vous voyez le délire ? Et le casting, c'est un casting de dingue. Terriblement de vous montrer ça, parce que regardez un petit peu le casting. Voilà, c'est quand même du long. Alors, pour les voix, bien entendu, ils n'ont pas été modélisés, mais pour les voix, on aura du Desiriedlay, donc celle qui joue souvent dans Star Wars, vous l'aurez reconnu, Willem Dafoe, donc le super Willem, et James McAvoy, qui sont tous les trois retenus pour faire les voix dans le jeu. Donc, un jeu, je vous dis, rien que le concept, j'ai la méga hype. Ça y est, c'est fait. Le Ubisoft Forward numéro 2, ce sera le 10 septembre, à 21h. Donc, nous, on a terriblement hâte de voir ça. Il y a déjà des leaks qui tombent, donc, outre le jeu qui s'appelle God's and Monster, Immortal, Wising, voilà. Bon, ça, ça a été leaké. Franchement, ça a l'air plutôt sympa, mais on en saura plus lors de cette conférence. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de rumeurs, et Jason Schreier l'a confirmé, d'un remake, d'un retour de Prince of Persia. Alors là, je vous dis, on vous en avait déjà parlé sur la chaîne, mais là, ça devient très chaud bouillant. Donc, hâte de voir ça cette semaine. Une nouvelle que j'ai aimée, on apprend que Disney va refaire un film sur la maison hantée, sur ses attractions de maison hantée. Alors, il y en avait déjà eu un avec, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec Eddie Murphy. Ce n'était pas type top, mais voilà. Je suis super content, parce que la maison hantée de Disney, c'est clair que c'est cool, mais à chaque fois, on se dit, voilà, ça ne nous fait pas forcément penser à du Disney. Donc, hâte de voir ce que le film va donner. Moi, c'est une news qui m'a bien plu cette semaine. Alors, encore une fois, je sais que vous aimez les news insolites, et j'ai trouvé un truc de fou. Regardez un petit peu cette fameuse console, donc The Last of Us, vous l'aurez reconnue, avec la fameuse fougère, le fameux tatouage de Ellie. Alors, regardez ce que je vous ai trouvé. C'est quand même impressionnant, mais il y a des fougères qui permettent justement des tatouages un peu naturels. Alors, c'est des mecs, regardez bien. Allez, hop, c'est parti. République Dominicaine, voilà. Le mec, il est là, il explique, il raconte, il part dans la jungle. Et regardez sur quoi il tombe, une fougère. Vous la posez sur votre bras, regardez bien. Je vous montre en direct. Paf, il claque comme ça. Et hop, il garde... C'est énorme. C'est énorme. Avouons quand même que c'est news insolite. Vous pouvez vous faire le tatouage The Last of Us 2 en version totale nature. C'est stylé en plus. Alors bon, je vous dis, il y a peut-être que moi à qui ça va plaire, mais c'est une info dont je voulais vous parler. Vous me direz en commentaire, mais il est fou le Pity. Ou vous me direz à l'inverse si vous avez trouvé ça surprenant. Et regardez, c'est tip top. C'est les sports en plus. Alors voilà, il y a des sports dans le jeu. Et là, il explique bien que c'est les sports qui font ça. Donc, tip top. Je vous mettrai également le lien en commentaire si vous voulez regarder la suite. Alan Wake 2. Voilà ce qui ferait rêver notre ami Fox, car c'est l'un de ses jeux préférés. Alors c'est vrai qu'Alan Wake, vous savez qu'il y a eu un DLC du jeu Control qui se déroule dans le monde de Alan Wake. Et il y en a certains qui l'ont fini et qui disent déjà qu'à la fin, il y aurait une sorte de teasing. Plutôt rien de clair et de précis, mais il y a beaucoup de choses qui dirigerait vers un Alan Wake 2. Alors c'est vrai qu'en plus, on sait que tous les jeux de Remedy sont un peu liés. On nous dit que c'est même Alan Wake qui aurait pu écrire certaines, voilà, zénignes, tout ça, de Control. Enfin, tous ces mondes-là pourraient être reliés. Donc là, Alan Wake 2, franchement, ça pourrait être une grosse, grosse news dans les mois à venir. Encore une news insolide, vous allez me dire, mais il adore l'astronomie. Et oui, voilà une étoile morte. Donc c'est la NASA qui a photographié l'ombre de choc d'une étoile morte. C'est un truc de fou. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'en plus, il nous explique, j'ai lu un peu l'article, il nous explique, attendez, je retire la webcam, que ça a duré 20 minutes. Alors en plus, moi, ça me fait forcément penser, je suis peut-être le seul, mais ça me fait forcément penser au menu PlayStation. Vous me direz ce que vous en pensez, mais ça me rappelle le menu PlayStation. Et c'est une onde, l'onde de choc d'une étoile qui est en train de mourir. Et ça ne dure que 20 minutes. Donc je vous laisse imaginer la détonation, le truc de fou que ça peut représenter dans l'univers. Moi, je suis ébahi devant ce genre d'informations. Une news courte, une news courte, écoutez, retenez-le, 30 octobre, vous notez dans vos agendas le retour de notre ami le 30 octobre, The Mandalorian, saison 2, c'est officiel, méga hype, notez ça dans vos agendas, c'est parti. Alors voilà, on est des geeks, on kiffe également les smartphones. Alors moi, je suis plutôt iPhone, mais je regarde quand même ce que fait la concurrence, surtout quand je suis impressionné. On a Samsung qui vient de nous présenter son Z Fold 2. Alors regardez, c'est le fameux téléphone pliable. Moi, je vous avoue que les iPhones, honnêtement, je ne change plus depuis deux ans. Moi, j'ai un XS Max qui est exceptionnel, je le trouve sublimissime et vraiment très, très, très pratique, utile. Enfin, il fait tout ce que je kiffe. Donc, je n'ai pas trop envie de le changer pour un nouvel iPhone. Je ne vois pas ce que j'aurai de plus. Par contre, le jour où il sort un iPhone pliant qui me permet de l'ouvrir et d'avoir une tablette, alors là, je suis en méga hype. Donc, c'est pour ça que je suis un peu l'actualité de ça. Premier smartphone pliable, ça sort le 18 septembre. Outre les nouvelles technologies, il y aura un système pour chasser la poussière automatiquement lorsqu'on va le fermer parce que là, il y avait des problèmes de poussière qui se mettaient entre les deux. Il y a même une adaptation de l'affichage des applis. C'est-à-dire que là, regardez, lorsqu'on plie, hop, on a l'écran en haut de prévisualisation, on a le clavier en bas. C'est-à-dire que certaines applications ont été refaites pour pouvoir s'adapter au fait de pouvoir l'utiliser plié. Moi, je trouve ça plutôt vraiment top. Donc, ce qui fait mal, c'est le prix. 2000 euros. Mais truc de barge. Après, je ne juge pas si les personnes gagnent 15 000 euros par mois, elles peuvent se faire plaisir. Mais voilà, 2000 euros pour ça, waouh quoi. On peut se faire une Xbox Series X, une PlayStation et un PC pour la même somme. Donc, hallucinant. Mais bon, je vous dis, il ne faut pas juger. Chacun est libre de se faire tout plaisir qu'il souhaite. J'ai réglé la caméra parce que j'étais en train de disparaître en fonction de la luminosité. Du moment où je tourne cette vidéo, c'est vrai qu'il faut revoir à chaque fois le fond vert. J'avais ma barbe qui commençait à disparaître. Vous pouvez repartir en arrière. Vous verrez, je confirme. Donc, je voulais vous parler de ça également. C'est vrai qu'en ce moment, contexte sanitaire, on est tous dans le même bateau. Donc, c'est très compliqué les masques qu'on doit porter au quotidien. Et on a justement une initiative, c'est ces masques transparents. Alors, c'est le cas de Solite. C'est une société de design new-yorkaise qui a développé un nouveau concept. C'est un masque de protection transparent et sans attache. Donc, ça se colle directement à la peau. Donc, il a lancé une campagne de financement participatif. Et en un jour, ils ont réussi à choper 21 000 euros. Donc, deux semaines plus tard, le projet a dépassé les 120 000 euros. C'est une campagne qui rencontre justement un succès phénoménal. Si vous souhaitez vous procurer le masque, c'est 66 euros. Alors, voilà, c'est un prix. Mais bon, c'est quand même original. Voilà, si vous voulez, vous tapez un délire, sachant que c'est valable en plus très, très, très longtemps. Moi, j'adore cette idée pour une bonne et simple raison. C'est que je trouve que malheureusement, le contexte sanitaire est déjà difficile. On manque de sourire. Moi, je suis en manque total de sourire. C'est vrai, depuis quelque temps, je râle beaucoup. On sent, on n'est pas bien. On est quand même traumatisés par cette crise sanitaire toutes et tous. Et c'est vrai que voilà, le fait d'avoir tous des masques, moi, j'arrive au boulot, ça me manque. Ça me manque de pouvoir justement prendre quelqu'un dans mes bras, de faire un gros sourire. Donc, je me dis que c'est le genre de masque qui, pour moi, représente une excellente idée, une excellente initiative. Je tenais à vous le montrer et en faisant justement des recherches sur le sujet, je suis tombé sur un deuxième et je voulais vous le montrer également. Regardez, ça, c'est un masque qui a été inventé pour les sourires et malentendants qui lisent justement sur les lèvres. Donc, franchement, pareil, super initiative. Alors, je ne veux pas verser ma larmichette, mais c'est le genre de truc que moi, je surkiffe. Donc, même si vous allez me dire que ça n'a rien à voir avec les geeks, eh bien, je m'en fous. C'est mon point que tu, je fais ce que je veux. Super méga news. Super méga news. On apprend justement que The Witcher 3, donc qui sortira sur Next Gen, proposera justement un patch, un patch Next Gen totalement gratuit. Alors, c'est en 2021, mais moi, je vous dis, je n'ai jamais fini The Witcher 3. C'est clair que sur la PS5, en plus, je l'ai sur PS4. Donc, il suffira de mettre la galette et hop, mise à jour automatique et gratuite avec en plus des graphismotopes. On nous parle de ray tracing et de plein de choses comme ça. Méga news. Alors, attention, je vais retirer la webcam. Hop là ! C'est qui ces mecs ? Est-ce que vous les connaissez ? Est-ce que vous savez qui ils sont ? Eh bien, écoutez, c'est tout simplement David Benioff et JB Wace, les réalisateurs de Game of Thrones. Eh oui, ils devraient faire la nouvelle trilogie Star Wars. Ils devaient faire la nouvelle trilogie Star Wars. Mais voilà, problème d'emploi du temps. C'est ce qu'on nous a dit. On a vu une histoire de pognon derrière. Enfin, bon, on ne saura jamais. Résultat, ce ne sera pas eux qui feront les Star Wars. Par contre, on apprend qu'ils sont en collaboration avec le scénariste Alexander Wu. Alors, Alexander Wu, c'est lui qui a fait une série que je ne saurais trop vous conseiller et que j'ai trouvé exceptionnelle. True Blood. True Blood, c'est l'une de mes séries préférées certainement dans mon top 5 séries. C'est avec des vampires. Mais autant l'épisode 1, il est vraiment bof. Donc, lancez-vous, regardez-en 2, 3. Autant on a vraiment avec ma femme surkiffé cette série True Blood. Donc, voilà, là, ils se sont alliés ensemble et ils vont nous faire le problème à trois corps. Ils vont adapter en série le problème à trois corps. Donc, c'est une œuvre dans le premier volet d'une trilogie littéraire signée par Liu Sixin qui a déjà remporté de nombreux prix. L'histoire raconte le premier contact de l'humanité avec une civilisation extraterrestre. Donc, c'est vrai que dans un communiqué, on apprend que ces deux mecs, les réalisateurs de Game of Thrones, ont partagé un peu leur excitation de tourner ce projet. Donc, nous, on a terriblement hâte. Donc, c'était une petite news cinéma. Attention, attention, magie. Voilà, tour de magie j'aurai apparaît. Bon, Black Panther. Alors, Black Panther, je tenais à vous en parler. Pourquoi ? Ben, voilà, je ne vais pas faire de la pub sur la mauvaise nouvelle dont je vous ai parlé dans le dernier Point Actu. Mais au contraire, on apprend que TF1 va diffuser le film Black Panther le 20 septembre. Alors, certains, j'ai lu sur les réseaux sociaux que certains crient au scandale en disant, voilà, il va se faire de l'argent suite au décès. Arrêtons un peu, arrêtons un peu. Ils veulent lui rendre hommage. En plus, c'est un superbe film. Eux, ils sont une chaîne télé, donc ils cherchent à faire de l'audimat. Ils savent que ça va cartonner. Et moi, je dirais simplement que c'est un super film. Donc, regardez-le si vous ne l'avez pas vu. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Même si on n'est pas super héros, regardez le casting. En plus, c'est tip top. C'était pour moi l'un des meilleurs Marvel. J'ai vraiment surkiffé. Donc, c'est une bonne initiative de TF1. Amateurs de football, bon, désolé pour toi, Gif, je sais que tu vas avancer la vidéo. Bon, simplement, je vais essayer de faire vite. On apprend que Manchester City, ce n'est pas des conneries, ils ont acheté un club de Ligue 2, à savoir le club de 3. Et oui, donc, il faut savoir que Manchester City dispose déjà de pas mal de clubs. Je ne sais plus combien, mais 7, 8. Et là, on apprend que, voilà, ils vont, ils ont acheté le club de 3. Donc, c'est une excellente nouvelle parce que je pense qu'ils vont y mettre un peu de moyens. Le club va pouvoir vraiment regarder l'avenir avec des grands yeux, avec de l'ambition. Donc, moi, je suis super content pour vous. J'espère que parmi vous, il y a des supporters troyens. Et franchement, bravo. Le fameux film Batman, qui a été très, très, très long à démarrer, avait repris le tournage. Malheureusement, notre Robert a chopé le Covid. Alors, écoutez, on espère premièrement qu'il se porte bien. C'est la priorité. Et on apprend que le tournage, s'est de nouveau arrêté. Donc, voilà, c'est la petite news mauvaise nouvelle de la semaine. Army of the Dead. Mais c'est quoi ce délire ? Alors, on parle beaucoup de Zack Snyder ces derniers temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a la fameuse Snyder Cut qui a été dévoilée pour le film Batman, machin truc, lors de la DC Fandom. N'hésitez pas à regarder notre bilan, notre débriefing de la DC Fandom qui est disponible en vidéo sur la chaîne. Donc, Zack Snyder, justement, qui est un réalisateur qui a fait le fabuleux film 300. D'ailleurs, il est le réalisateur préféré de notre ami Fox qui a pour film préféré justement 300. Donc, il le suit terriblement. On apprend aujourd'hui qu'il va travailler avec Netflix sur Army of the Dead. Alors, il avait déjà fait un film, justement, je ne sais même plus comment ça s'appelait. C'était un truc L'Armée des Morts, je crois, un truc comme ça. Et là, on apprend qu'il y aura des sortes de préquels, des trucs dérivés. Ça sera Army of the Dead. Il y aura des spin-offs, tout ça et tout pour Netflix. C'est plutôt une excellente nouvelle sachant que c'est quand même un mec qui est vachement suivi par la communauté geek, justement. Donc, terriblement hâte de voir ce que ça donne. On arrive à la rubrique que vous attendiez toutes et tous, à savoir Humour. Alors, qu'est-ce que je vous ai trouvé cette semaine ? C'est à savoir, donc, la rubrique Humour, c'est tout ce qui me fait rire chaque semaine sur Twitter. Alors, j'ai trouvé ça. Félicitations, vous avez réussi à tenir le coup jusqu'à la fin du mois d'août 2020. Bienvenue au Nouveau Néronove de Jumanji. Alors, c'est clair que dans le contexte sanitaire actuel, franchement, moi, ça m'a fait rire. C'était original. En plus, j'ai regardé Jumanji 1, 2, 3 avec les enfants ce mois-ci. Donc, on était à fond d'âge. J'ai adoré le premier. On peut être Roby Williams, tout ça. Enfin, je pourrais voir tous ses films à ce mec tellement il était exceptionnel. Donc, j'ai kiffé. Qu'est-ce que j'ai vu derrière ? J'ai enchaîné avec ça. Alors, regardez bien Captain America qui nous dit la Xbox est plus performante. Sony a vendu le plus de consoles. Jules a vendu le plus d'albums. C'est le meilleur chanteur. Et là, tout le monde qui le chope et qui le canarde. Moi, ça m'a fait rire. Jules qui a vendu le plus d'albums. C'est le meilleur chanteur. C'était super bien pensé. Donc, franchement, bravo à celle ou celui qui a réalisé ça. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre cette semaine ? Notre ami Jif. Ah, notre ami Jif il sort ça discret. Il se dit pas, tiens, j'aurais jamais dû il va le mettre dans son point que tu. Eh bien, oui, je le mets dans le point que tu. Depuis que j'ai le Game Pass, je ne m'en passe plus. Non, mais on est d'accord. Le jeu de mots, il est quand même pourri. Mais vu que je suis son super pote, qu'est-ce que je réponds ? P-T-D-R. Il est content comme ça, mon poteau. Mais honnêtement, il est pourri. Il est pourri sur le jeu de mots. On est tous d'accord. Alors, écoutez, on continue. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Je vais la mettre sur Instagram. J'essaye de balancer de plus en plus de trucs sur Instagram. N'hésitez pas à nous rejoindre. Nos coordonnées sont en description de cette vidéo. J'essaye de balancer des trucs humoristiques toute la semaine. Puis des news divers et variés. Je trouve ça sympa. Donc là, regardez, on a Dark Vador qui, pour rebrancher son sabre laser, nous remet un néon. Il est en train de brancher un néon. J'adore l'idée. Vous me direz ce que vous en pensez, mais le Vador néon, ça, c'est un truc que moi, je surkiffe. Derrière, je vous ai trouvé quoi ? J'essuie ton père. Sans commentaire, c'est trop bon. Qu'est-ce que je vous ai trouvé ? Ça, j'adore. Regardez les parents, ce qu'ils ont fait. J'ai vu ça, je ne sais plus où j'ai trouvé ça, mais les parents sont super. Donc, des fans de Star Wars, forcément, ils lui ont trouvé une balancelle à la tchotte. En plus, avec le bonnet coiffure princesse Leia, le petit gilet blanc. Il y a tout. C'est parfait. Franchement, c'est génial. Ça, j'ai adoré. Je voulais absolument vous le montrer. Et la dernière en termes d'humour cette semaine, la nouvelle recrue. C'est une exclue, une exclue, la nouvelle recrue du PSG pour ce mercato. Ils veulent gagner la Champions League et franchement, je leur souhaite car moi, avant tout, je supporte tous les clubs français dans cette compétition. Donc franchement, ça m'a fait rire. En plus, on parle de Captain Tsubasa. On a testé le jeu. Le Discover Game est disponible sur la chaîne. N'hésitez pas à regarder parce que c'est plutôt surprenant comme je ne joue pas du tout de la Simu à la FIFA. C'est plutôt arcade. Et avec Sazuka, on a passé véritablement un bon moment. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo et franchement, moi, ça m'a fait rire. Ça m'a fait ma semaine. On arrive au bon plan. Je sais que vous aimez. Alors cette semaine, honnêtement, je n'ai pas trouvé grand-chose. Il y a des semaines un peu plus creuses. C'est quand même mieux quand c'est des semaines de soldes. Mais j'ai quand même trouvé du FIFA, le dernier FIFA à 2,40€ sur PC sur le site 2game.com. Donc un 2game.com. 2,40€ sur le FIFA 20, c'est un truc de fou pour PC. N'hésitez pas si vous ne l'avez pas. Ensuite, j'ai vu que c'était les soldes sur Steam. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc il y a pas mal de jeux qui sont en promo. J'ai vu du Distwinding, je crois, à 35€. C'est quand même vachement en forme. Voilà, je ne suis pas objectif dès que je parle de Distwinding. Alors ça ne vaut pas autant le coût que si vous achetez les codes sur Kinguin ou Instant Gaming. D'ailleurs, justement, alors vous savez, sur la chaîne, on gagne 0€. Il ne faut pas penser qu'on est payé par tout ce qu'on fait sur YouTube. Par contre, j'avoue que la difficulté pour nous, et je suis transparent avec vous, c'est vraiment l'acquisition des jeux. Ça nous coûte un bras d'acheter les jeux à chaque fois. Donc on essaye de faire comme on peut, de faire des choix, on tranche dans le vif. Et on achète très souvent les codes sur le site Kinguin et le site Instant Gaming. C'est des sites qui proposent d'acheter des clés tout à fait légalement. Et on a des jeux comme la Distwinding, il y a 35€ actuellement. Donc c'est plutôt intéressant. Alors n'hésitez pas, on a les codes de parrainage justement qui sont disponibles dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur le site. Et si vous êtes allé sur le site en cliquant sur notre lien, on retouche, je ne sais plus, 1 ou 2%. Alors c'est vrai que c'est ridicule, ça ne représente rien. Mais bon, lorsqu'on achète des jeux pour vous les proposer sur la chaîne, si on peut gagner même 1€ ou 2, c'est toujours ça de gagner. Et puis bon, nous on est content de vous faire profiter de ces bons plans parce que franchement, Kinguin et Instant Gaming, ça nous fait gagner énormément d'argent. Ensuite, j'ai découvert l'intégrale DBZ Super. Alors moi, je ne les ai pas vus les DBZ Super, Sazuko les a vus, il m'a dit que c'était génial. L'intégrale Dragon Ball Z Super en Blu-ray, 23€ sur Amazon. Donc courez l'acheter parce que voilà, tout le monde me dit, ça y est, c'est fini en plus. On aura une nouvelle génération de Dragon Ball, mais là, le Dragon Ball Z Super en Super, c'est fini. Donc l'intégrale, 23€ sur Amazon. C'est un méga bon plan. Et voilà, donc moi, je termine avec un peu l'actualité. Donc les récaps des vidéos de la semaine parce qu'on en a fait énormément. Je le sais, on en a fait un peu même trop. Donc il y a eu le point actu, on a testé le Game Pass cette semaine. On a fait la première émission Fast & Curious qui est censée être très courte. Je me suis mal exprimé. Je vous ai montré 10 pop geeks et vous avez pensé, et c'est vrai que je l'ai dit comme ça, que ça allait être toutes les semaines 10 pop geeks. En fait, non, ce n'est pas ça le concept. C'est 10 choses geeks. Donc là, c'était les 10 pop. Vous aurez bientôt cette semaine les 10 tatouages geeks. Vous aurez les livres geeks, les bandes dessinées geeks, les films geeks, les séries geeks. Pas mal de choses à chaque fois. Des objets, des goodies geeks trouvés sur AliExpress. J'en ai déjà tourné pas mal. J'espère que ça vous plaira. Cette première vidéo a eu du mal à démarrer mais je pense que j'ai fait vraiment trop de vidéos cette semaine. On va essayer de se calmer un peu. Il y a aussi Captain Tsubasa. Cette semaine, vous aurez Tony Hawk, bien entendu. On a testé Tony Hawk avec Sazuko. On a surkiffé. En plus, c'est un nouveau système de discover game qu'on fait cette semaine en mode chill, totalement chill. On est dans le salon. Vous nous voyez sur le côté. Je trouve que c'est un peu plus vivant. Vous nous direz en commentaire si ça vous a plu. On a aussi eu les tontons avec S-Gate. Alors, la vidéo a cartonné. La première journée, elle a déjà fait 100 vues. Je suis super content. Moi, j'adore cette émission. Franchement, c'est tip top où on vous montre un peu le talent de l'un de nos abonnés. Donc là, c'était S-Gate. Cette semaine, vous aurez notre ami Vicos, logiquement. Je suis en train de faire le montage. J'espère que ce sera prêt pour la fin de semaine. Mais ce sera Vicos qui viendra vous présenter l'émission des tontons qui s'appelle Jeux rétro. Alors, on aura également, et c'est la grande info de la semaine, une Radio Geek. Ça faisait longtemps. Il y en a beaucoup qui me relançaient sur Twitter. Ça y est, la Radio Geek, c'est dimanche soir, 21h. Donc, vous pouvez noter dans vos agendas et bloquer la date le dimanche 13, 21h. Ça serait une Radio Geek totalement libre antenne sur les sujets d'actualité, principalement axés sur la next gen. Alors, j'espère qu'on aura des news cette semaine. Sinon, on regardera un petit peu ce qui s'est passé, comme je vous l'ai dit, du côté de chez Nintendo. On parlera aussi des rumeurs PlayStation 5 et Xbox Series X, forcément. J'ai des invités qui sont déjà, qui viennent de valider à l'instant. Alors, je vous prévois un casting de fou. Ce n'est pas des invités que vous avez déjà vus sur la chaîne. Justement, j'essaye d'un peu ouvrir les portes. Cette fois-ci, pour les 1000 abonnés, je voulais fêter ça, je voulais des gros calibres, même si tous les invités sont de gros calibres. Mais là, vraiment, je voulais taper fort pour vous faire plaisir. Donc, terriblement hâte de vous en donner plus cette semaine. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour avoir plus de nouvelles. Donc ça, c'était un petit peu l'actualité. La rentrée a été plutôt calme. Moi, je vais vous le dire, c'est la semaine la plus calme depuis qu'on a ouvert la chaîne en termes de nouveaux abonnés, de nombre de vues. Ça a été la semaine la plus triste de la chaîne. Notre Discord ne fonctionne pas. J'ai l'impression que c'est un désert, donc n'hésitez pas à aller nous faire un petit coucou. On essaye de le lancer comme on peut. Après, c'est pour vous quelque part. Moi, je suis principalement sur Twitter. Si le Discord ne marche pas, on le fermera. C'est parce que certains d'entre vous m'avaient demandé est-ce qu'on ne peut pas ouvrir un Discord ? Enfin, voilà, ça ne fait que 4 mois et demi, 1000 abonnés, c'est un truc de fou. 105 vidéos, 65 000 vues pour les vidéos. On est totalement dépassés, mais on essaye vraiment de vous proposer un contenu de qualité et de surtout partager de super moments. c'est vraiment ça l'objectif principal de la chaîne, partager des moments avec mon fiston et partager des moments avec des passionnés. Donc, trop de contenu cette semaine, vous le savez, mais ça n'ira pas en se calmant car grosse semaine encore attendue et je peux vous dire en plus qu'avec Avengers, je ne sais même pas quand est-ce que je vais le caler, certainement le Tony Hawk c'est sûr, vous l'aurez cette semaine, le Avengers vous l'aurez peut-être la semaine d'après. Il y a aussi du Silent Hill, Pity qui devrait débarquer sur la chaîne, forcément, Pity, c'est mon pseudo, il fallait que je m'essaye à ce jeu, les films tirés du jeu vidéo, j'ai fait une émission là-dessus, les prénoms de Geek qui est une émission un peu con mais j'ai adoré la tournée, on a Mathieu de Jeu Rivis qui nous proposera prochainement Jeu Voyage, enfin franchement, c'est une aventure de fou cette chaîne YouTube, moi je suis super content de vous avoir avec moi à chaque fois, le Point Actu a eu du mal à démarrer au début, on est là à l'émission je crois 22 et ça monte de plus en plus, donc encore une fois, merci à vous et à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501